Enregistre, enregistre, malade, coupe, coupe et plus fort, il s'en doit. Chers parents du Languivois, je voudrais du fond du cœur vous saluer et vous remercier. Je voudrais remercier ce brave paysan venu de Diveau, de Guitry, d'Iré, de Zikiso et de Lakota. Lakota, qui est une partie de moi-même, car vous connaissez vos histoires. Le choix de Diveau n'est donc pas fortuit. Et je voudrais me réjouir de la présence massive des jeunes venus apporter leur adhésion à ce vaste mouvement naissant. Au moment où s'ouvre la campagne présidentielle, je voudrais, depuis l'Anguivois, Ivoiriens, Ivoiriennes, vous demandez à tous, sans distinction d'opinion, d'avoir une pensée pour le président Félix Fouette-Boigny. Père de la Côte d'Ivoire moderne, bâtisseur hors-père, homme de paix, homme de consensus. Tous se réclament de lui. Tous se disent être allés à son école, mais peu agissent comme ils l'auraient fait. Les vrais fils de Félix Fouette-Boigny se reconnaissent. Les inconditionnels disciples de Félix Fouette-Boigny n'ont pas besoin de le clamer. Ils agissent avec droiture et ils agissent dans l'intérêt suprême de la Côte d'Ivoire, la nation ivoirienne. Je me permets de faire cette précision, parce que tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire depuis plus de 27 ans est le fait soit des héritiers de Félix Fouette-Boigny, soit de ses opposants. Oui, plus de 27 ans que la Côte d'Ivoire a du mal à la sortir de l'ornière, parce qu'ils ont tous agi en dehors de toutes ces valeurs qui font les principes essentiels de notre République, de l'humanité et de vivre ensemble. Le président Félix Fouette-Boigny a marqué de son empreinte les 30 années qui ont suivi l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de 1960 à 1993. Oui, désormais, une ère nouvelle commence. Après, bien sûr, ces 30 autres années, de 1993 à 2020, où la Côte d'Ivoire, notre beau pays, a douté d'elle-même, où elle s'est sentie menacée dans ses fondements, dans sa culture, son modèle social et dans ses croyances profondes. Oui, la vie politique ivoirienne a été bloquée, stéréotypée, avec les mêmes visages, les mêmes hommes, depuis tant d'années. Je ne dis pas tout cela pour accuser qui que ce soit. Je le dis tout juste pour relever que nombreux sont ceux qui, de par leur dévouement, s'engagent pour leur pays. Oui, mais les logiques politiciennes paralysent aujourd'hui leur capacité d'aller de l'avant. Si nous voulons avancer, faire réussir notre pays et construire une prospérité nouvelle, il nous faut agir dès maintenant. Oui, et je voudrais, à partir de cette ère nouvelle, eh bien, que la jeunesse ivoirienne prenne ses responsabilités, qu'elle s'assume pleinement, parce que nous sommes à l'orée d'une extraordinaire renaissance de la Côte d'Ivoire. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, Comme vous pouvez le constater, la décision de me présenter à la plus haute charge de l'État est le fruit d'une conviction intime et profonde, d'un sens de l'histoire et d'une conscience aiguë des temps qui sont les nôtres. Pendant des années, j'ai fait mon apprentissage politique. J'ai fait des fautes, certainement, comme tout le monde, mais je ne crois pas avoir été indigne de ma citoyenneté ou des fonctions politiques que j'ai occupées. Les responsabilités qui ont été les miennes m'ont fait pleinement mesurer les défis de notre temps et de toutes ces vies m'ont conduit à cet instant. En ce jour, donc, je prends la responsabilité d'assumer pleinement ma candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je me sens dépositaire d'une espérance et je voudrais de fait placer ma candidature sous le signe de la dignité, de la simplicité, de l'espérance et du respect des valeurs essentielles de notre République, de notre patrie, la Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire est le pays dans lequel je suis né. J'y ai grandi. Ma passion, c'est la Côte d'Ivoire. C'est ici que j'aimerais cible. Oui, j'aime passionnement mon pays, la Côte d'Ivoire. Oui, je l'aime, j'aime ses traditions et surtout son formidable potentiel de développement. Notre nation, elle est jeune. Aujourd'hui, deux Ivoiriens sur trois ont au moins 25 ans. Il n'y a de richesse que d'hommes et notre jeunesse est une promesse, un trésor en devenir. Seulement, notre jeunesse est bridée, empêchée et face à leur cri de détresse, les vieux empêchés de tourner le regard et préfère se concentrer sur leurs vieilles querelles. La jeunesse est l'avenir de notre nation, sa clé, celle par qui notre pays se relèvera. je serai donc notre pays. Qu'on se comprenne bien, qu'on se comprenne bien, je ne reproche pas aux autres candidats leur âge. Ce que je leur reproche, eh bien, c'est l'âge de leurs idées. après 30 ans à se partager le pouvoir, quel est le résultat ? Qu'ont-ils fait de l'héritage du président Félix Oufouette-Bouagny ? En quoi ont-ils poursuivi le développement du pays ? Leur incompétence n'a que trop duré et il est urgent de reprendre la main. Oui, le temps presse. C'est vous, jeunesse de Côte d'Ivoire, qui devrez accomplir ensemble toutes les tâches qu'ils n'ont pas voulu mener à bien. Une éducation garantie pour tous. La fin des privilèges de caste et l'avènement d'une véritable démocratie-méritocratie ivoirienne. La prospérité par le développement d'une agriculture moderne et d'une industrie nationale. La redistribution indispensable des gains de la croissance et surtout la paix entre tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Jeunesse de Côte d'Ivoire, mais aussi mais aussi parents et grands-parents qui ne supportent plus de voir vos enfants empêchés par un système à bout de souffle, je m'adresse à vous tous samedi 31 octobre qu'on peut faire entendre sa voix. jeunesse de Côte d'Ivoire. ne perds pas espoir quand je vous vois et bien vous me dites le temps presse et moi je vous réponds le temps est venu. mes chers compatriotes la Côte d'Ivoire n'est jamais aussi grands et qui cherchent à instiller dans nos cœurs les fermants de la division. Nous connaissons le terrible prix de la guerre. Nous refusons absolument la division et nous ne répondons qu'à l'union. C'est le premier mot de notre dévise nationale. Oui, l'union. Je suis bien sûr favorable au pluralisme. Il faut que les opinions s'expriment et que les citoyens décisent. Mais nous devons nous accorder pour sauvegarder l'essentiel. L'union et la paix. Je serai donc le président de l'union. Je serai le président de la paix. Mon premier engagement public a consisté à servir la paix. Menacer dans nos universités par la science qui à l'époque cherchait à ébranler l'unité léguée par le président Félix Oufouette Poigny. Par la suite, j'ai toujours cherché à contenir la division dès qu'elle nous menace. je crois que les idées nouvelles dirigent le monde plus sûrement que les armes. Je serai ainsi le président qui constituera un gouvernement d'union nationale représentatif de la population ivoirienne. Toute nomination se fera exclusivement sur la base du mérite de la compétence et du talent. Dans mon discours d'investiture, j'ai rappelé ces engagements ou ces sages paroles du président Félix Oufouette Poigny. Nous n'avons qu'un objet de haine, la guerre, qu'une seule obsession, la paix. La paix des cœurs, la paix sociale, la paix entre les nations. Je peux avoir dans mon pays des adversaires politiques, mais dans mon pays, je n'ai pas d'ennemis et je n'en aurai jamais. Ma crainte, ma crainte, c'est la guerre et c'est aussi la crainte de tout le peuple ivoirien. Mon espoir, c'est la paix et c'est aussi la paix de tout le peuple ivoirien. Je serai donc le président de la Côte d'Ivoire tel que l'a voulu le président Félix Oufouette-Poigny, une Côte d'Ivoire unie, prête à conquérir de nouveau sa juste place dans le banc. Mes chers compatriotes, notre économie, déjà fragile, a été violemment touchée par la crise du coronavirus. Oui, il est urgent d'y répondre maintenant. Mon projet est d'initier, si tôt de lui, un plan de soutien massif à nos petits commerçants, un plan de soutien massif à nos petits artisans, industrie et petits exploitants. L'heure est à la relance. Quoi qu'il en coûte, il est urgent que chaque Ivoirien bénéficie bénéficie de la prospérité nationale. Oui, je serai ainsi le président de la prospérité. La prospérité est ma priorité. Elle sera le fil rouge de mon action comme chef d'État. Il est urgent d'agir. Ensemble, le 30e octobre, par les urnes nous allons tout changer. Mes chers compatriotes, d'après les espères, notre pays tutoira les 8% de croissance annuelle. Nous serions donc l'un des pays les plus riches d'Afrique et nous pourrions tous nous en réjouir. Mais parmi vous tous, combien ont eu le sentiment de véritablement profiter des fruits de cette forte croissance économique. La réalité de notre pays c'est que 12 millions de nos concitoyens vivent sous le seuil de la pauvreté. et ça, c'est insupportable. La réalité, c'est aussi que les fruits de la croissance sont concentrés dans les mains de quelques-uns. Cela aussi est insupportable. Il est urgent d'agir et urgent de reprendre en main notre destin. ensemble, le 31 octobre, par les urnes, nous allons tout changer. Je serai donc le président de l'équité et de la justice sociale. D'abord, ma première mesure sera de créer un revenu minimum universel mensuel fixé à 25 000 francs CFA distribués à tous les foyers sans ressources. En finie, définitivement avec l'extrême pauvreté, ce sera la priorité de mon gouvernement. Pendant que d'autres n'ont rien à manger pour mettre fin au pillage de nos ressources, je propose la création d'une contribution de solidarité sur les grands groupes étrangers détenteurs de contrats avec l'État. Mes chers compatriotes, la jeunesse est notre joyau national, mais ce joyau est confisqué. Notre jeunesse est pleine d'ambition, pleine de talent. Elle veut faire, mais hélas, ses aspirations sont sans cesse bridées par un système d'un autre âge. Il est donc urgent de changer ce système. Je serai ainsi donc le président de la jeunesse. Oui, il est urgent de soutenir nos jeunes, de leur permettre d'étudier aujourd'hui pour leur donner les moyens de réussir demain. Il est urgent de leur permettre non seulement d'obtenir leur diplôme, mais aussi de leur assurer un avenir et un travail au pays, bien sûr chez eux. Sans les jeunes, sans leur force et leur intelligence, il n'y aura pas de renaissance de notre pays. aujourd'hui, trop de jeunes Ivoiriens issus des milieux défavorisés n'ont pas accès aux études. La discrimination commence dès le plus jeune âge où quatre enfants sur dix ne terminent pas leur cycle secondaire. Il est donc urgent d'agir et mon premier engagement comme président, soyez-en sûrs. Je veux tout mettre en œuvre pour que en cinq ans, chaque enfant de ce pays achève son cycle primaire et secondaire. Il est donc urgent et indispensable que toute notre nation sache lire et écrire, compter pour pouvoir embrasser les nouveaux défis de la mondialisation. Pour l'accès aux supérieurs, je propose de créer un prêt sans intérêt destiné au financement des études universitaires de nos jeunes. Ce prêt sera remboursable dix ans après le premier emploi et sera cautionné par l'État. Le but ultime de tout gouvernement, sa raison d'être, devra être donc de permettre à chaque enfant, à chaque gamin du pays de réussir sa vie, ses bons engagements. Il est donc urgent d'agir et ensemble, le 31 octobre, par la mesure, nous allons tout changer. Mes chers compatriotes, assez de cooptation, assez de collusion, assez de corruption. Oui, ma priorité absolue comme chef d'État sera de m'attaquer à cette pratique qui maintient notre pays dans la ruine et gangrène des biens de l'intérieur, tout effort national. Je serai le président de la lutte implacable contre la corruption. Pour traquer toute malversation, y compris au sommet de l'État, j'élargirai donc drastiquement les pouvoirs, la haute autorité de la bonne gouvernance et elle sera désignée par la société civile et l'opposition en toute indépendance et aura mandat pour se saisir de tous les dossiers. Aucun corrompu ne sera à l'abri. Cela doit cesser. C'est un mal et une injustice à des personnalités issues de la société civile. Il s'agit de mieux représenter les Ivoiriens et les Ivoiriennes en permettant aux artistes, en permettant aux entrepreneurs, en permettant aux agriculteurs ou aux artisans d'apporter un regard nouveau dans de nombreux domaines. Une telle démarche permettra d'ouvrir plus largement aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens les portes du monde politique. Cela permettra également de montrer qu'il existe d'autres façons de faire la politique. Il faut un bol d'air frais dans le monde politique sclérosé de copains et de coquins. Je serai le président de la méritocratie ivoirienne pour que la Côte d'Ivoire redresse la tête. Ensemble, le 31 octobre, par la zure, nous allons tout changer. Mes chers compatriotes, la crise que nous traversons nous rappelle à quel point notre pays est dépendant, n'est-ce pas, des marchés internationaux. À l'exportation, nous dépendons du coût des prix des matières premières. À l'importation, nous dépendons du prix des produits manufacturés. Nos industries sont trop faibles, pas assez compétitives. Elles se concentrent trop sur les matières premières et pas assez sur les produits manufacturés. n'ayons pas peur du médeux de la Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire met notre modèle agricole n'est plus adapté. Trop souvent, les exploitations sont des structures familiales de subsistance qui peinent à améliorer leur productivité. les rendements de nos agriculteurs sont trop faibles et la sécurité alimentaire nationale reste également fébrile. Je serai donc le président de l'agriculture. Sans plus tarder, la Côte d'Ivoire doit relever le défi de la transformation de son secteur agricole et d'encourager le processus d'organisation, planifier la mécanisation et réorganiser les exploitations familiales vers un modèle en société de capitaux. Ce nouveau modèle sera la clé de voûte du financement du secteur. Il faut également initier rapidement une nouvelle politique agricole basée sur une approche intégrée et participative. De la production à la commercialisation en passant par le financement et la chaîne logistique, tous les acteurs doivent se réunir pour fonctionner en synergie et accélérer le développement du secteur. en tant que président de l'agriculture, je prendrai mes responsabilités et l'État amorcera donc l'organisation industrielle du secteur. J'engagerai enfin la transition agricole qui est depuis trop longtemps nécessaire en permettant la réorganisation des exploitations en sociétés de capitaux et en planifiant la mécanisation. L'État permettra ainsi une augmentation substantielle et bien des rendements. J'accompagnerai la transition agricole vers un modèle de production market orienté plus adapté plus adapté aux attentes donc du marché. Oui, je serai le président de l'agriculture. La transition agricole ne peut plus attendre et seul l'État est en mesure de l'amorcer. Je serai le président qui amorcera donc cette transition moderniser notre agriculture c'est aussi libérer les énergies vers d'autres secteurs d'activité notamment l'industrie et les services. Moderniser notre agriculture c'est moderniser la Côte d'Ivoire. On pense moins souvent aux conséquences sur le secteur culturel et pourtant la culture est l'une des sources de richesses les plus inestimables d'une société. La culture est l'un des vecteurs incontournables des valeurs essentielles en notre pays telles que la laïcité, la justice sociale, l'acceptation de l'autre, l'acceptation de l'autre. La culture et notre patrimoine est l'un des socs indispensables à l'éducation de nos enfants. Ce secteur ne doit pas être oublié de la crise. Il est indispensable que l'État de Côte d'Ivoire le soutienne. Je serai le président de la culture. L'une de mes premières priorités sera de donner rapidement les moyens de survivre au secteur culturel. Nos théâtres, nos musées, nos cinémas, nos ateliers de peinture ont besoin plus que jamais de soutien de leur État dans cette situation aussi critique. L'une de mes premières mesures pour le secteur culturel sera alors de doubler le budget du ministère de la culture. C'est un investissement massif de l'État indispensable pour éviter une dislocation du secteur qui aurait donc des conséquences dévastatrices à long terme pour notre pays. Ce doublement du budget sera l'un des grands axes de notre relance économique. oui, je serai le président qui mettra en avant la richesse de la culture ivoirienne pour qu'elle continue d'être le vecteur d'union nationale. Oui, je serai le président qui sera fier de la diversité culturelle ivoirienne et qui la mettra au devant de la scène pour en faire profiter tous ceux qui vivent ou passent dans notre beau pays. Oui, je serai le président qui fera de la culture un levier essentiel de la relance économique parce qu'un doublement du budget est un investissement pour notre jeunesse et les générations futures. ensemble le 31 octobre par l'azur nous allons tout changer. Oui, je serai le président du multilatéralisme je serai le président qui hisserait la Côte d'Ivoire au rang de leader régional qui défendra les intérêts de nos peuples à l'international. mais je tiens à vous dire mes chers compatriotes que même si nous devons écouter le conseil des puissants étrangères toutes les décisions et nos décisions doivent être prises en Côte d'Ivoire dans l'intérêt de l'Ivoirien et dans l'intérêt des Ivoiriens. Nous sommes et nous resterons un pays souverain et libres de prendre nos décisions. Ensemble le 31 octobre dans l'Azur nous allons tout changer pour que vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie que Dieu vous bénisse. Merci président Kakabé à la présidente Emmanuel Solanel vous restez sur ce podium. Merci